Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto au sujet de la contribution et surtout de l'utilité des re-rolls pour farmer cette fameuse contribution. Pour commencer, qu'est-ce que la contribution ? C'est cette monnaie que vous trouvez ici, dans cette petite flèche. Quand vous la descendez, vous voyez le losange doré. Ce losange doré, il monte en XP au fur et à mesure que vous faites des quêtes dans le jeu, les quêtes de l'XP, mais aussi de la contribution. Donc la contribution va monter en niveau et cette contribution va vous donner d'autres points de contribution. Donc vous voyez, moi je suis à 12, il me reste 12 points que je peux éventuellement allouer sur 181. Chaque fois que vous achetez un ouvrier, il a un coût locatif de contribution. Le but étant d'avoir des ouvriers en quantité et en qualité. Donc la qualité des ouvriers, vous voyez, il y a du blanc, il y a du vert, comme les items, et ça va jusqu'à gold et plus. Là vous voyez la liste de mes ouvriers qui sont en train de travailler. Et évidemment, si je voudrais avoir que des ouvriers gold, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas suffisamment de contribution. La contribution, c'est pour ça qu'elle est extrêmement indispensable. Et quiconque vous dira, c'est nul de faire des re-rolls, c'est une paire de temps. Eh bien écoutez, il n'a rien compris. Parce que c'est le meilleur moyen de farmer de la contribution et très rapidement. En quoi c'est efficace ? En fait, quand vous allez faire un re-rolls, vous voyez, je vais le faire devant vous. Vous allez prendre tous vos items et vous allez là dans votre coffre, le dépôt. Vous allez ouvrir le dépôt, mais avant ça, pardon, il faut se déséquiper. Donc là, je retire tous mes objets. Absolument tous mes objets. Il n'y a pas de bouton pour retirer tous les objets d'un coup, donc on est obligé de les faire un par un. Voilà, même la tenue, puisqu'il faut faire un re-rolls de la même classe que votre main. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Donc, on sélectionne tous les objets, on les met dans le coffre. Voilà, tous les objets nécessaires à votre classe. Hop, j'ai oublié un bijou. On les sert dans le coffre. Bon, je suis à 85 sur 85, j'ai un problème de place. Donc, je vais retirer les objets. Voilà, tout simplement. Je fais ça vite fait, annuler sélection. Hop, inséré. Donc là, j'ai donné l'essentiel de ce que j'avais à donner. Bon, après, on peut être un peu plus pointilleux. Et on va donc y cliquer ici, en haut à droite. Et aller dans personnages. Et on va se connecter. Bon, moi, j'ai déjà un magicien qui était en fin de re-roll quasiment. Donc, je vais prendre ce mage. Mais il suffit d'en créer un nouveau. Et le pourquoi il est important de prendre la même classe que celle qui est votre main. Tout simplement parce que votre re-roll, s'il ne peut pas équiper l'arme principale qui est un bâton pour mage et l'arme secondaire qui est une dague pour mage, si, admettons, vous faites une valkyrie, aucune de ces deux armes ne pourra être transférée sur votre re-roll. Donc, une petite perte de CP, bon, ce n'est pas dramatique en soi, puisque ce qui fait le plus gros de la puissance de votre personnage, c'est l'esprit occulte. À quel point il a XP. À quel point il est haut niveau. Mais bon, si vous arrivez, cependant, à lui donner du stuff supplémentaire, comme ceci, il ne va pas s'en plaindre, votre esprit occulte ne suffit pas. En gros, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans les quêtes. Plus vous êtes puissant, plus vous allez XP rapidement. Donc, une fois que vous avez mis tous les objets dans le coffret et que vous les avez récupérés, il suffit de les équiper sur votre personnage secondaire en faisant auto-équipe. La tenue, par contre, si vous en avez une, ne s'équipe pas automatiquement. Et voilà, le tour est joué. Vous êtes prêts pour aller, tout simplement, commencer l'aventure. Et je vais vous montrer à quel point c'est rapide, en fait. Quand on fait une quête, l'autre intérêt des re-rolls, c'est que lorsqu'on fait une quête, en fait, on peut toutes les skip. On peut les skip extrêmement rapidement. On a accès au bouton skip sur toutes les quêtes qu'on a déjà effectuées dans le jeu. Donc, là, par exemple, je finis vite fait cette quête-là. Il me demande de tuer quelques monstres. Ah oui. En plus, là, j'en profite que je tombe sur un violent. Sur votre re-rolls, chaque fois que vous tombez sur un violent, je vous invite grandement à le tuer. Voilà, elle se skip. Voilà, ça se fait très vite. Hop, c'est réglé et on enchaîne la suivante. Il faut tuer, donc, les élites que vous allez trouver, enfin, les violents, parce qu'ils ont une chance de vous dropper 10 parchemins d'exécution, ce qui n'est pas rien. Et vous allez les défoncer à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez, ça va extrêmement vite les quêtes. Les élites, vous les tuez très, très vite grâce au stuff de votre personnage principal. Donc, grâce à ça, toutes les quêtes que vous allez faire vont vous rapporter une quantité de contributions extrêmement imposantes. Et c'est le meilleur moyen d'en faire très vite. Je veux dire, c'est indiscutable. Quiconque vous dira, c'est ridicule de faire des re-rolls, je pense qu'il n'a rien compris au jeu. Et il va se voir très rapidement bloqué. Parce que cette contribution est indispensable pour améliorer votre camp. Donc, farmer des ressources plus vite, en plus grande quantité. Voilà. Je vous fais juste une explication rapide sur les ouvriers, parce que la contribution est liée aux ouvriers. Les ouvriers, il faut toujours choisir la stat principale vitalité. La vitalité permet de récolter plus rapidement les ressources. La force sert à construire des bâtiments. Et la technique à fabriquer des tenues, des cosmétiques, des objets de décoration. Donc, moi, je vous conseille d'avoir des PNJ qui ont full vitalité. Choisir la stat vitalité en priorité. La stat force en dernier et la stat technique en second. Et d'avoir 2 à 4 PNJ maximum qui ont technique en maximum et toujours la force en minimum. Pourquoi force en minimum ? C'est qu'en fait, une fois que vous allez avoir tous les bâtiments de votre base, ils ne serviront plus à rien ces PNJ avec de la force. Parce que ça, en gros, ça va réduire la durée de fabrication. Et on s'en fiche littéralement parce que ce qui est important pour nous, c'est de récolter rapidement des ressources. Vous allez être plus souvent bloqué par le manque de ressources que par le fait d'enchaîner la construction des bâtiments. Quoi qu'il arrive, donc, il faut absolument que vos PNJ ouvriers aient maximum vitalité, minimum force, second technique et, je dirais, 2 à 4 ouvriers, et technique au maximum, ça suffit largement. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, les re-rolls vont extrêmement vite. Les quêtes se skippent à une vitesse folle. Et du coup, vous allez aller tellement plus vite que la première fois où vous l'avez fait, non seulement parce que vous allez rouler sur tous les monses que vous allez croiser, mais en plus, parce que tous les dialogues se skippent, alors qu'avant, ce n'était pas impossible. Voilà. Et les autres avantages du re-rolls sont... Je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit dossier. Voilà, je regarde que vous le voyez bien sur le retour du live. Alors, je l'ai là. Hop, bureau. Vous le voyez bien, il est ici. C'est ce document. Donc, je remercie Kafkanize qui m'a partagé ça. Donc, chaque fois que vous allez faire un re-roll, du point A au point B que je vais vous dire, vous allez ramasser l'équivalent d'à peu près 3,1 millions de silver sur les trashy M. 131 tickets d'exécution. En moyenne, ça peut être plus si vous faites les mobs élites. 56 tablettes, ça peut être plus si vous faites les mobs élites. 179 pièces d'or, ça peut être plus si vous faites les mobs élites. Et en moyenne, c'est toujours pareil, voilà, la quantité d'objets verts, la quantité d'objets bleus, ça c'est source sûre, puisque c'est les quêtes qui les apportent. Donc, à chaque fois, c'est entre 7 et 9 perles bleues. Un item bleu, ça se vend à l'heure d'aujourd'hui toujours. La quantité de pierres noires pour votre stuff, des larges, etc., qui ne sont pas des quantités vraiment négligeables. Des skillbooks qui sont variables aussi, qui valent très très cher. Des skillbooks vraiment pour les stats lourdes, et des skillbooks pour le reste des spells. Je m'arrête là. Les skillbooks, il est très important de ne pas les utiliser sur votre reroll. Vous les stockez tous, et quand vous êtes full, vous allez à votre campement, vous mettez tout dans le camp, dans votre boîte de campement, dans le stockage, et vous transférez tout, et vous donnez tout à votre main. Et c'est lui qui va apprendre les bouquins pour rendre votre main beaucoup plus puissant, lui faire profiter de ce temps alloué au reroll, qui n'est pas une perte de temps puisqu'il faut de la contribution, mais en plus de cette contribution, vous allez gagner tout ce que je vous affiche, et donc vous allez transférer vos bouquins de skill de votre reroll sur le main, ce qui va encore plus booster votre main. En plus de ça, vous allez avoir des potions d'endurance qui ne sont pas négligeables, parce qu'on sait que ça pèche très rapidement le fait de récolter, et la récolte est le nerf de la guerre, on en a besoin pour les noyaux de loire, on en a besoin pour monter son camp, on en a besoin pour fabriquer des costumes, pour tout un tas de choses, donc toujours dépenser son endurance dans la récolte en priorité. Une moyenne de potions HP, 388, c'est énorme quand on sait le prix que ça coûte, et les économies que ça nous fait faire. Et les fameuses pierres lumineuses qu'on peut obtenir, ah bon, lui il a eu un jaune, mais il a eu de la chance, mais toutes les pierres lumineuses que vous droppez, vous les donnez à votre main. C'est toujours pareil, ne faites pas de fusion de gemmes, ne faites pas de fusion de pierres lumineuses sur votre e-roll, parce que votre main a les pierres lumineuses qui ont des pourcentages de succès supplémentaires, genre 20% ou plus, donc ça va augmenter vos chances d'avoir des meilleures gemmes ou des meilleures pierres lumineuses. Donc vous stockez tout ça, et quand vous êtes full, vous allez à la banque, vous stockez, et vous donnez directement à votre main pour faire de la place dans la banque, et recommencez. Et vous faites les fusions sur votre main, c'est indispensable. Et voilà, et donc entre 30 et 31 000 cas de points de contribution. Donc ça s'estime à 60 millions de silver sur le rush d'un re-roll, sans compter la contribution qui est indispensable, si vous vendez tous les trash-loot, sachant qu'on ne les vend pas, on utilise une majorité. Et un re-roll va prendre en moyenne de 6 à 8 heures en fonction de votre stuff, voire de plus en plus rapidement en fonction de la FC de votre main. Autre point qu'il faut que vous sachiez, c'est jusqu'où aller. Donc, le point principal de ça, c'est... Pardonnez-moi, c'est pas le point principal, mais le point essentiel, c'est de s'arrêter à cette quête-là. Bon, j'ai fait un screenshot très rapide, c'est le seul moment où vous allez rencontrer ce triangle volant, pardon, violet. Enfin, pfff, désolé, je perds mes mots, il est tard. Quand je fais cette vidéo, il est actuellement 1h du matin. Donc, c'est de faire ce triangle. Il vole. Et en fait, vous allez devoir tuer Belmont. C'est une quête que vous allez avoir à peu près au niveau 45-46. Et une fois que vous l'avez tué, vous allez obtenir une pierre d'XP, d'esprit occulte, de niveau gold, légendaire. Si j'en ai dans mon sac, je vous la montre. Bon, j'en ai pas. Mais vous savez, c'est les pierres qu'on donne à notre esprit occulte. Et c'est une légendaire. Vous vous arrêtez ici et vous recommencez. Le but étant d'avoir... Enfin, les re-rolls, il faut en faire une quantité astronomique. J'en connais certains qui en ont fait plus de 30 et ils ont toujours assez de points de contribution. Sachant que, voilà, c'est absolument pas une perte de temps parce qu'on a besoin de tout ce que le re-roll génère. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel de ce que rapporte un re-roll et de comment le faire et de comment l'optimiser. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à laisser des commentaires. C'est très important pour le référencement des vidéos de manière à ce qu'elles soient de plus en plus visibles. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous retrouver sur mon live. Vous avez en dessous plein de liens sur les datapazes et toutes les choses qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à en user et en abuser. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Merci de l'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada